charmante concurrente qui ne fait pas partie des deux meilleures ou trois meilleures françaises mais qui est une très bonne équipière pour l'équipe nationale actuellement elle se situe à peu près à la sixième place elle a tenté un saut elle sera présente au championnat du monde de Dortmund le mois prochain puisqu'elle a l'âge de participer ici Yurchenko avec demi-tour encore parfaitement exécuté belle envolée, belle stabilité on a pu expliquer ce saut puisqu'elles ont pratiquement toutes réalisé le même saut donc chacun aura compris oui oui et c'est vrai que en réalisant le même saut finalement c'est celle qui commet la faute qui est la plus pénalisée on remarque mieux la différence, il y a une comparaison directe alors je peux vous dire que là sur ce saut là c'est impeccable regardez encore tendu, aucune faute de tenue réception maîtrisée remontée en douceur devant des juges qui sont impartiaux dans ce domaine ils regardent toutes les fautes commises et les pieds joints impeccables j'espère que le fait qu'elle soit un petit peu moins célèbre je dirais que les précédentes ne jouera pas en sa défavorite ben oui mais c'est le problème la notoriété et bien c'est vrai que dans tous les domaines ça compte voilà donc Laure Gélie qui est une gymnaste plus discrète par rapport à Elodie Lussac et que l'on voit moins souvent sur même les écrans de télévision et bien ne dispose pas de la même notoriété donc les juges vont lui donner une note qui correspond certes à ses figures réussies mais il n'y a pas le petit plus qui aide parfois voilà c'est possible d'autant plus qu'elle n'est pas en concurrence directe avec le titre de championne de France mais bon ici la comparaison directe fera peut-être qu'elle va faire la meilleure performance la meilleure note en tout cas de ce saut de cheval sur les impressions je dirais télévisuelles elle le mérite en tout cas vous auriez été un bon juge comme vous êtes un bon commandateur c'est pourrie de nous donner la note Michel Boutard attention deuxième saut un tout petit peu moins bien ici le petit sursaut c'est donc le premier saut qui sera comptabilisé alors voilà petit sursaut on va attendre la note de l'orgélie et puis on va s'orienter vers le cheval d'Arson pour l'un des derniers concurrents là sur ce plan on voit très bien l'impulsion, la répulsion de son cheval il faut donner une forte poussée des bras voilà l'entraîneur chinoise qui a pris en main l'élite de la gymnastique française qui est à Saint-Géliens attention qu'est-ce qu'elle veut nous faire là elle prépare déjà sa poutre puisqu'elle vient de finir le saut de cheval donc elle répète au sol voyez comment une c'est une